Adoration. Plan. Grand 1. Adoration chez les païens et dans la Bible. Grand 2. Adoration chez les chrétiens jusqu'au 5e siècle. Grand 3. Adoration du 5e au 9e siècle. Grand 4. La proscunésis et la métanoïa. Introduction. Nous exposerons au mot culte les divers cultes admis par les théologiens catholiques, les personnes ou les objets auxquels ces cultes peuvent être rendus et la manière dont ils s'appliquent à ces personnes ou à ces objets. Nous nous bornerons ici à parler de l'adoration telle qu'elle a été pratiquée soit en Orient, soit en Occident avant le 9e siècle. Les renseignements qui vont suivre sont nécessaires pour comprendre l'histoire de la doctrine catholique au sujet de l'adoration. Le mot adoration désigne dans la langue théologique deux choses différentes. Premièrement, le culte qui n'éduque à Dieu. C'est le culte de l'atrie. L'atréia. Adoration. Ce culte se manifeste par le sacrifice ou par tout autre acte qui indique que celui en l'honneur de qui il est fait est regardé comme un dieu. Deuxièmement, certaines formules de vénération, la prostration, le baiser, etc. qui se désignent en grec par le mot proscunésis, que les latins traduisent également par adoration. Ces deux derniers mots expriment plus exactement la cérémonie de l'adoration. Le mot grec proscunésis désigne la prostration. Le mot latin adoratio, l'action d'approcher la main de la bouche pour envoyer un baiser. Le sens du mot latréia est plutôt celui d'un culte proprement dit rendu à Dieu, sans indiquer les gestes correspondants à ce culte. De la traduction latine unique de deux mots grecs différents sont nées les querelles théologiques relatives à l'usage de l'adoration. L'adoration, proscunésis, chez les peuples orientaux, était une marque de respect qui consistait à se mettre à deux genoux et à se prosterner jusqu'à terre devant la personne qu'on voulait vénérer. On baisait les pieds de cette personne ou l'on touchait la terre du front devant elle. L'usage d'adorer non seulement les dieux mais les rois et les grands personnages existait chez les égyptiens. Les assyriens avaient la même goutume ainsi que les perses. Les peuples occidentaux, au contraire, refusaient de rendre cet hommage à des hommes. De là, les révoltes des grecs quand Alexandre voulut se faire adorer par eux, comme il l'était par les asiatiques qui la avaient vaincue. Les romains avaient la même conception et lorsque les empereurs voulurent se faire adorer, ce fut pour être traités comme des dieux. Petit 2 dans la Bible C'est pourquoi le premier des commandements donnés sur le Mont Sinai au peuple hébreu contient ce précepte. « Tu n'adoreras pas les images taillées » Exode, chapitre 20, verset 5 Notre Seigneur dit de même aux démons qu'il lui demande de l'adorer. « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu » Matthieu, chapitre 4, verset 10 C'est aussi pourquoi Mardoché refusa d'adorer Amman. Notre Seigneur reçoit souvent l'hommage de l'adoration à son berceau de la part des mages, pendant sa vie publique de la part de l'aveugle-né, après sa résurrection de la part des saintes femmes. Pierre refuse l'adoration du centurion Corneille, parce qu'il n'est qu'un homme. Grand 2, l'adoration chez les chrétiens jusqu'au 5e siècle Les actes des martyrs nous donnent la preuve que les premiers chrétiens considéraient l'adoration, proscunésis, comme un hommage réservé à Dieu seul. Ils refusent d'adorer les démons, les dieux du prince, voire la passion de sainte félicité. Ils refusaient en particulier d'adorer les empereurs, voire saint Théophile. Ils se proclament au contraire adorateurs d'un seul Dieu, adorateurs du Christ, adorateurs des sacrements divins. Les apologistes enseignent la même doctrine qu'en, répondant aux accusations des païens qui leur reprochent d'adorer un homme, Jésus de Nazareth, ils affirment qu'ils n'adorent que Dieu. Aussi, en disant que l'adoration est due au Fils et au Saint-Esprit, les pères montrent par le fait même qu'ils croient à leur divinité. Nombreux sont les passages où les pères répètent ce point de la doctrine chrétienne. Jésus-Christ est digne d'adoration, dit saint Justin, parce qu'il est Dieu. Les textes que l'on pourrait citer à l'appui de cette doctrine sont nombreux. Au contraire, l'hommage de l'adoration ne doit pas être rendu aux créatures, même à la Sainte Vierge. Saint-Épiphane condamne la secte des Coléridiens qui adoraient Marie. « Elle est vierge, dit-il, et doit être honorée, mais non pas adorée. Elle adore le Fils qui est né de sa chèvre, Saint-Épiphane. » L'acte principal de l'adoration est le sacrifice de la messe. Euseb, en racontant les funérailles de Constantin, dit qu'on y célébra l'acte de l'attrie pour signifier qu'on célébra le sacrifice de la messe. Jusqu'au Vème siècle, les chrétiens sont donc d'accord sur ces deux points, que la proscunésis est un acte de culte qui est réservé au souverain-maître de toute chose, c'est-à-dire à Dieu, et que les trois personnes étant une seule et même divinité ont également droit à l'adoration, voire Grégoire de Nazianse. Ils ne distinguent pas entre la Latreia et la proscunésis, et ils emploient indifféremment les deux mots. Les difficultés n'acquirent lorsque l'on commença à discuter si la proscunésis était une marque de respect qu'on pouvait rendre aux images du Christ, aux reliques et aux images des saints. Alors on réserva le mot de Latreia pour désigner le culte accordé à Dieu seul, et on employa le mot proscunésis dans un sens plus général. Mais cette distinction ne devint précise que peu à peu, et c'est ce qui explique les controverses qui troublèrent l'Orient et l'Occident sur ce point de doctrine. Petit 1. En Orient. C'est en Orient que naquit la querelle connue sous le nom de querelle des iconoclastes, parce que ceux qui condamnaient la proscunésis des images allèrent jusqu'à briser et détruire les images elles-mêmes. Remarquons tout d'abord que les partisans du culte rendus aux images ont toujours distingué soigneusement entre les honneurs dus à Dieu seul et les honneurs qu'on devait rendre aux images du Christ, de la Sainte Vierge et des saints, et en général à tous les objets vénéraux. Théodore Studite rappelle que dans l'Ancien Testament, on rendait l'honneur de la proscunésis aux chérubins, à l'Arche d'Alliance, à la table de propitiation, et que cependant la loi défendait d'adorer, proscunéine, les images taillées. « Les chrétiens, dit-il ailleurs, ont une seule foi, une seule latrie et une seule proscunésis, celle qu'on rend au Père, au Fils et au Saint-Esprit. » Théodore Studite. Enfin, dans une lettre, il remarque qu'une inscription placée sous l'image du Christ ou d'un autre personnage doit être appliquée à la personne représentée. Voilà pourquoi il faut adorer l'Évangile, la croix, l'Eucharistie. « Tout ce qui est saint doit être adoré, mais il y a des degrés dans la sainteté et dans l'adoration. » Théodore Studite. Ces passages, et bien d'autres, établissent la doctrine et en même temps nous montrent comment les chrétiens ont été amenés à rendre aux images du Christ, de la Sainte Vierge et des Saints, le genre d'hommage appelé proscunésis. Au temps du paganisme, les statues des princes étaient placées parmi celles des dieux dans les temples et dans les cirques. La foule brûlait de l'encens devant elles, comme devant les statues des divinités de l'Olympe. Autant même des empereurs chrétiens, de pareils hommages leur étaient rendus. Il n'est donc pas étonnant que les chrétiens aient songé à rendre de semblables hommages aux images de Jésus-Christ. Saint Jean d'Amacène et Nicephore, patriarches de Constantinople, insistent l'un et l'autre sur cette raison que les images du Sauveur sont dignes d'adoration, plus encore que les images des princes. L'usage d'adorer les images devint très populaire en Orient et fut surtout favorisé par les moines. Les abus amenèrent une réaction violente et qui dépassa de beaucoup la mesure. Léon l'Isorien proscrivit tout culte des images, ordonna de les détruire et persécuta ceux qui refusèrent d'obéir à ses ordres, voire l'article iconoclaste. La lutte se termina en Orient par la déclaration du concile de Nicée de 787 qui distinguait entre la proscunésis permise à l'égard des images parce qu'elle se rapporte à celui qu'elle représente et la latréia qui ne doit être rendue qu'à Dieu. « Nous adorons proscunumène, les images saintes et la croix, disent les pères dans leurs lettres à Irénée et à son fils Constantin, Porphyrogénète, comme nous adorons les invincibles et très doux empereurs. » Ardouin concile. Le pape Adrien parle de même dans la lettre qu'il adressa à l'impératrice et à son fils, lettre qui fut lue à la seconde session du concile. « Nous adorons les princes, quoiqu'ils soient pécheurs, pourquoi n'adorerions-nous pas les saints serviteurs de Dieu ? » Ardouin concile. Cependant, la ligne de conduite que nous allons voir adoptée en Occident par Charlemagne parut triompher quelque temps en Orient, même après le concile de Nicée. Michel Lebeg écrivit à Louis le Débonnaire pour l'instruire qu'il avait fait détruire les images placées à peu de hauteur afin que les fidèles ne puissent les adorer ni faire brûler des lampes devant elles, mais qu'il avait laissé intacte celles qui étaient placées plus haut afin qu'elles puissent servir d'écrit, c'est-à-dire d'enseignement. Petit 2. En Occident. Dans la partie occidentale de l'Empire, on n'avait jamais eu la même dévotion à l'égard des images impériales. On était de même beaucoup plus réservé dans le culte des images. Sérénus, évêque de Marseille, n'avait pas hésité à briser des images saintes pour empêcher que le peuple ne les adora et Saint Grégoire, tout en le blâmant de les avoir brisés, le félicita d'empêcher qu'on les adora. Dans la terminologie usitée en Occident, le mot adoratio désignait un hommage rendu à Dieu seul. Il est facile de comprendre. Après cela, quel scandale causa en pays latin la doctrine professée par les pères du concile de Nicée ? L'Occident connut les actes du concile par une mauvaise traduction latine, remplie de contresens, où la pensée des pères était souvent faussée et où on leur faisait émettre des hérésies dont ils étaient très innocents. Les latins virent que les grecs enseignaient que la proscunésie s'était permise à l'égard des images. Et comme ils tradusaient ce mot par adoratio, ils en conclurent que les pères grecs permettaient l'isolatrie. Charlemagne fit examiner par ses théologiens la traduction latine et la consultation qu'ils lui adressèrent forment ce qu'on appelle les livres carolins. Pour les théologiens latins, les adorateurs des images appuient leur dire sur des passages de l'écriture mal compris et pour confirmer leur erreur, invoquent de mauvais exemples. C'est une fureur et une démence de présenter comme un modèle à suivre la ridicule coutume d'adorer les images des empereurs dans les cités et sur les places publiques. Celui qui, voyant adorer les images des empereurs, s'autorise de cette coutume pour adorer les images dans les églises, suit la route des impies. Adorer les images impériales, c'est en effet faire preuve d'impiété. Adorer Dieu représenté par une peinture, comme les païens adorent leurs rois locaux et mortels, c'est une profanation qui touche à l'incrédulité. Adorer les images serait s'exposer aux justes reproches des païens eux-mêmes qui avaient du moins l'excuse de leur ignorance. Les livres carolains furent envoyés au pape Adrien, au moins dans une rédaction abrégée. Le pape transmis ses observations à Charlemagne. Il réfute les arguments théologiques, mais il ne prend pas la défense de l'adoration des images impériales. La doctrine des livres carolains fut adoptée par les évêques francs. Il semble qu'à cette époque, ils admirent les images seulement en tant qu'elles pouvaient servir à l'enseignement des fidèles. Petit 3, conclusion. Toutefois, dans les deux églises, la doctrine fondamentale était la même. Le culte d'adoration proprement dite, c'est-à-dire le culte absolu de l'attrie, n'est dû qu'à Dieu. Aux images, on ne peut rendre un culte identique. La querelle venait de ce qu'on ne sentait pas sur les mots et de ce que les latins voyaient dans les usages des grecs l'expression de ce culte absolu de l'attrie, tandis que ceux-ci ne l'y voyaient pas. Il y eut cependant une différence de conduite assez accentuée. Les grecs furent toujours plus démonstratifs dans les honneurs qu'ils rendaient aux images et les latins plus réservés. Grand 4, la proscunésis et la métanoïa. Le mot proscunésis est aussi employé dans la langue liturgique grecque pour désigner une cérémonie qui est distinguée de la métanoïa. Jean le Jeuneur dit que les femmes soumises à la pénitence doivent faire seulement une proscunésis et non une métanoïa, une inclination et non une prostration. Celui qui fait la proscunésis reste le corps droit mais incline profondément la tête et fait le signe de la croix avec les trois premiers doigts de la main droite. Dans la métanoïa, il fléchit le genou et s'il s'agit de la grande, baise la terre. Dans la liturgie de saint Jean Chrysostome, dont se servent encore aujourd'hui les grecs, la proscunésis est plusieurs fois indiquée. Dans cette même liturgie, le mot proscunésis est aussi employé dans le sens strict d'adoration due à Dieu. À toi appartiennent toute gloire et toute adoration, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, etc. Il en est de même dans la liturgie jacobite. Les grecs désignent sous le nom de proscunéma l'image du Saint dont il célèbre la fête, image qu'il place sur une petite estrade au milieu du cœur, le jour de la solennité et pendant tout l'octave. D'une manière générale, on rappelle ainsi toute image ou tout objet à qui l'on rend les honneurs de la proscunésis.